Ce mouvement est composé d'enseignants, de proviseurs, de censeurs, de principaux, de surveillants généraux, de professeurs, d'enseignants de l'élémentaire. Ce n'est que des enseignants qui sont dans le mouvement et l'objectif c'est de réfléchir pour trouver des solutions aux problèmes de l'école. Nous nous croyons à ce qu'on appelle la pédagogie par l'exemple. C'est quoi la pédagogie par l'exemple ? Au lieu de venir vous dire nettoyez votre école, nous venons nettoyer avec vous. Ce sera propre. Mais le contrat que nous voulons, et j'attends votre engagement, que vous nous disiez que vous vous engagez à ça, que chaque mois vous prenez un jour, souvent même le proviseur avec tout ce qu'elle a comme travail pour l'oublier, vous venez lui dire, madame le proviseur, nous voulons faire un 7-7-1 tel jour. Et que ça vienne de vous. Aujourd'hui si tous les élèves étaient là, la cour serait remplie. Le 7-7-1 on l'aurait fait en moins d'une heure de temps. Mais regardez ce que vous avez. Vous allez commencer par leur montrer l'exemple. Ce que j'appelle la pédagogie par l'exemple. Vous allez vous investir parce que quand ce sera propre, vous ne nous avez jamais vus et nous ne serons pas là avec vous. Ce sera d'abord dans votre intérêt à vous. Mais nous sommes conscients que nous sommes des enseignants et nous sommes des éducateurs. Et nous avions pensé dérouler un projet. Vous voyez le nom du projet sur les t-shirts. École propre, école verte pour un Sénégal émergent. Quand on dit école, l'école c'est nous tous, l'école c'est les enseignants, mais l'école c'est surtout les élèves. Vous passez toute la journée à l'école. Vous quittez chez vous à 7 heures. Vous ne rentrez qu'après 17 heures. Donc vous voyez que vous passez plus de temps dans la semaine à l'école que chez vous. Donc on doit considérer cette école-là comme un chez nous. Et autant nous déployons des efforts pour rendre nos maisons agréables, nous devons également déployer des efforts pour rendre notre école agréable. C'est une cérémonie officielle que nous faisons et un engagement que je vais vous demander de prendre devant votre communauté, particulièrement devant le chef d'établissement, madame le proviseur, que vous allez vous engager à l'accompagner dans ce qu'elle a commencé à faire. Que vous allez promettre au mouvement que si on revient ici dans un mois, dans deux mois, on trouvera un lycée beau, un lycée propre. Nous souhaitons que vous soyez le plus beau lycée du Sénégal. Quand c'est sale, ça vous expose. Et aujourd'hui, nous combattons tous la saleté, vous savez pourquoi ? Parce que saleté rime avec maladie. Et nous voulons une jeunesse saine.